Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les moyens humains et logistiques mobilisés, vous suivrez le reportage de Hanen Seysi depuis le siège de l'autorité nationale indépendante des élections. Le chiffre du jour, récupération et défense polier, 15 usines récupérées par l'Etat, leur mise en service est en cours, annonce du ministre de l'Industrie Ali Aoun depuis Mostaghan Yaman. A l'étranger, 5 Palestiniens tombent en martyr en Cisjordanie. Khan Younes a été bombardé également pour la 7ème fois en une semaine de nouveaux raids qui ont fait 90 martyrs et 200 blessés. Aux Etats-Unis, deux jours après le retrait de Joe Biden, Kamala Harris a le vent en paupes et arrive à convaincre une majorité de délégués démocrates de voter pour elle à la convention de Chicago. Et puis cette triste nouvelle, la disparition d'un intellectuel, Luhal. Il nous a quittés à l'âge de 69 ans. Nous considérons l'Algérie comme un pays ami, un partenaire stratégique. Déclaration du président de la Douma de la Fédération de Russie, Vyacheslav Volodin, au sortir de l'audience accordée par le président de la République. Le président de la Douma qui a souligné le partenariat stratégique entre les deux pays ainsi que la poursuite de la coopération économique. Il s'agit de veiller à hisser nos relations, je cite, à des niveaux supérieurs. La coordination sur les dossiers internationaux également mise en avant par le président de la Douma russe. Nous avons abordé plusieurs questions se rapportant aux relations bilatérales et aux voies et moyens de les développer davantage. Comme vous le savez, l'établissement de nos relations diplomatiques remonte à des dizaines d'années depuis l'époque de l'Union soviétique et nos relations n'ont eu de cesse de se renforcer et de se développer depuis. Nos points de vue convergent concernant plusieurs questions régionales et internationales. Nous partageons également les mêmes positions. L'Algérie est pour nous un pays ami et un partenaire stratégique. Nos relations parlementaires sont le reflet de ces relations fortes et solides. Notre rencontre avec le président de la République a été factueuse. Le président de la Douma qui a également été reçu par le président de l'Assemblée Populaire Nationale, Brahim Mourali, Vyacheslav Volodin, a achevé hier soir sa visite en Algérie. L'actualité également en perspective de la présidentielle du 7 septembre prochain. Et le ministre de l'Intérieur, Brahim Mred, qui a appelé hier les éléments de la Sûreté Nationale à se mobiliser pour assurer une couverture sécuritaire optimale de ce scrutin et permettre ainsi aux citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels dans un climat de quiétude et de sécurité. C'était à l'occasion de la fête nationale de la police. Je souligne avec fierté les résultats et bilons honorables, reconnus au plan national et international. Je vous appelle à poursuivre le travail dans la protection des citoyens et du pays. Tout comme je vous invite à l'approche des élections présidentielles, à vous mobiliser et de garantir une couverture sécuritaire optimale, chacun dans ses compétences de cet important rendez-vous. Ce qui assure qu'il y ait eu des sécurités tout au long des étapes de ce processus et permettre ainsi aux citoyens d'accomplir son droit constitutionnel dans un climat serein. L'élection présidentielle du 7 septembre, évoquée également par le président du Sénat pour Salah Goudjil, qui a accordé une interview à la revue Ashurta, cette échéance marquera, je cite, le début de l'étape de la consolidation des acquis obtenus et des réalisations accomplies au cours des quatre dernières années. La période d'examen des dossiers, justement, de candidature est fixée pour le 25 juillet. L'annonce de la liste des dossiers acceptés est fixée pour le 27 juillet. L'opération, justement, d'examen des dossiers, qui a débuté au lendemain de la date butoir de dépôt des dossiers, c'était jeudi dernier, elle se poursuit au niveau de l'instance où d'importants moyens humains et logistiques ont été mis en place. Hanne Selsi s'est rendue au siège de l'ANI pour suivre le déroulement de cette étape du processus électoral. Elle est revenue avec ce reportage. Les effectifs en place, le siège principal de l'ANI, marqué par une effervescence particulière durant cette période d'examen des dossiers de candidature. Les commissions mises en place sont à pied d'œuvre pour le traitement des dossiers, notamment les souscriptions collectées par les 16 prétendants qui veulent entrer en liste présidentielle. Karim Khelfen, membre du Conseil de l'Autorité nationale indépendante des élections. Ce sont des commissions composées de membres du Conseil de l'ANI essentiellement et nous sommes aidés par des magistrats de la Cour suprême du Conseil d'État. Ce sont des commissions réparties selon le nombre de candidats à la candidature, donc on s'appelle à vérifier et le dossier administratif. On étudie ces dossiers-là du point de vue administratif, la recevabilité en la forme et puis la normalité des parrainages qui sont versés dans le dossier des candidats s'ils répondent à l'emploi constitutionnelle ou organique. La phase délimitée par un délai légal d'une semaine pour se faire un circuit est mise en place pour fluidifier le déroulement de l'opération, nous révèle Moussar Mara, membre du Conseil de l'ANI. La vérification des documents se passe en deux phases. La première, c'est le contrôle classique et le second, c'est le contrôle électronique. Au stade de la vérification électronique, il y a plus de 200 techniciens mobilisés pour cette opération parce qu'on a des délais très courts et après cette vérification, il y a des délibérations et des vérifications. On fait des lectures et une relecture, même deux, trois fois, pour avoir une fiabilité des résultats finaux. La liste prédéfinitive des noms retenus sera rendue publique après la finalisation de cette étape. Néanmoins, il faudra attendre la validation de la Cour constitutionnelle pour connaître enfin les noms des candidats qui entreront en course en vue des élections cruciales du 7 septembre prochain. Un reportage signé Hanaseysi. Et un chiffre à retenir ce matin, une quinzaine d'usines ont pu être récupérées dans le cadre de la récupération des fonds pillés. Ils seront remis en service. L'assurance hier du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique Ali Aoun procédait justement à Mostaganem à la remise d'une unité industrielle à la Société Nationale des Travaux Publics au niveau de la zone d'activité de la commune de Fonnaka, l'ouest de la Wilaya. Il était accompagné du ministre des Transports. Mohamed Habib Zahnajou propose d'écouter Ali Aoun. Conformément au programme du M. le Président, nous avons récupéré une usine qui devait être récupérée depuis longtemps, qui a été investie avec l'argent que vous connaissez, l'argent détourné, la visite technique de l'usine Fornacar, qui est spécialisée dans la fabrication des tuyaux qui servent au grand transfert des eaux. Ça nous a permis donc de faire redémarrer cette usine. Nous l'avons affectée à la SNTP qui va prendre en charge son fonctionnement et surtout reprendre l'activité et reprendre toute la main-d'oeuvre et qui se compte à peu près vers 400 à 450 travailleurs. Donc c'est une première étape dans cette campagne que nous avons lancée depuis longtemps. Ce n'est pas la première usine. Il y a déjà cinq ou six usines qui ont été récupérées dans ce cadre-là. Propos recueillis par Saint-Chemmach. Autre annonce qui concerne le secteur de l'énergie. Ce projet de transport de l'hydrogène vert produit en Algérie vers l'Europe. Tout à fait. D'ailleurs, les parties concernées par le projet se sont accordées sur la signature courant septembre d'un protocole d'entente pour la réalisation conjointe d'études de faisabilité relative à la mise en œuvre de ce projet intégré, annonce faite hier par le groupe Sonatrac. Sonatrac qui dévoilait hier sa stratégie climat, cérémonie de signature en présence du ministre de l'énergie et du PDG du groupe. Une stratégie prévoyant une série de mesures et de projets dans la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l'augmentation du niveau d'intégration des énergies renouvelables, ainsi que le développement des solutions de séquestration naturelle et technologique du carbone. Tous les foyers d'incendie survenus sur les massifs forestiers de Bdjaïa ont pu être éteints et maîtrisés. Tout à fait. Dans leur totalité, au bout d'une lutte engagée conjointement par la protection civile, la conservation des forêts, les collectivités locales et les riveras. L'étape de préinscription pour les nouveaux bacheliers débute aujourd'hui. Le ministère de l'enseignement supérieur a publié d'ailleurs sur son site web officiel la circulaire qui explique les différentes étapes de la phase d'inscription. Les précisions de Samé Allône. Les nouveaux bacheliers pourront à partir d'aujourd'hui entamer l'étape de préinscription. Des plateformes numériques ont été développées pour permettre à un maximum d'élèves de s'inscrire à distance en ligne, en prenant en compte des paramètres et facteurs sur lesquels se base l'étape de préinscription, tels que les résultats obtenus, les capacités d'accueil des établissements d'enseignement supérieur et les circonscriptions géographiques. Ali Choukeri, directeur général de l'enseignement et de la formation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique met à la disposition des nouveaux bacheliers une circulaire relative à la préinscription et à l'orientation des bacheliers pour cette année, une universitaire du mai 24-2025. Cette circulaire a pour objet de définir les règles générales applicables en matière de préinscription et d'orientation pour les titulaires du bac. Des codes QR ainsi que des liens qui mènent vers les différentes plateformes numériques sont publiés sur la circulaire téléchargeables directement du site web du ministère. Par rapport aux inscriptions, je rappelle que la préinscription commence à partir du 23 juillet jusqu'au 27 juillet et la confirmation de la préinscription se fait dans la période entre le 28 et le 30 juillet. Au moins trois codes QR ont été adoptés, un code QR dédié au portail numérique du nouveau bachelier, un code QR dédié aux préinscriptions et aux résultats de l'orientation et un code QR qui sera spécifique aux inscriptions définitives. L'opération de préinscription aura lieu sur la plateforme orientation-6-ezy.dz. Les inscriptions se poursuivront jusqu'au samedi 27 juillet prochain. En Palestine, la situation humanitaire reste tragique au lit de Seine-Maine, détresse de la population immense. 5 Palestiniens sont tombés en martyr en Cisjordanie, tués par l'armée sioniste. Direction également Khanyoun ce matin, qui a été bombardée pour la septième fois en une semaine de nouveau raid, ayant fait 90 martyrs et 200 blessés, tandis que des milliers de personnes prennent la fuite dans un mouvement de panique après l'ordre d'évacuation décidé par l'armée sioniste Linda Babs. Bonjour, dans la bande de Reza dévastée et asséissée par Israël depuis plus de neuf mois, la guerre se poursuit contre des milliers de civils que l'armée israélienne traque de toutes parts, notamment dans les régions dont elle avait annoncé auparavant avoir repris le contrôle. Israël continue d'affamer les Rezaouis, d'empoisonner leurs points d'eau, et a même introduit des dizaines de virus dans l'enclave palestinienne maintenue depuis plus de 15 ans dans un embargo insupportable. Reza, qui avait réussi, malgré ce blocus, à maintenir son autosuffisance alimentaire, ne peut plus compter sur son agriculture, tous ses champs ayant été réduits en centre par des milliers de bombardements. Et en soutien à la résistance palestinienne, les Houthis et le Hezbollah maintiennent leur pression sur le front nord d'Israël et sur la ville côtière d'Omar-Lacharach, dont le port est totalement hors service après avoir été visé par des missiles yéménites. Le Hamas a, compte à lui, annoncé la mort de deux prisonniers de guerre israéliennes tués par un raid de leur propre armée. Et le père d'un prisonnier de guerre israélien, retenu par le Hamas, a décidé justement de se rendre à Washington pour interpeller le premier ministre israélien devant la presse sur un éventuel accord de paix. Accord qui pourrait faire libérer les prisonniers de guerre retenus par la résistance palestinienne. Netanyahou doit rencontrer aujourd'hui même le président américain avant de prononcer demain un discours devant le Congrès. Entre temps, la Knesset a voté une loi qui qualifie l'unroi d'organisation terroriste. Et à propos des États-Unis, justement, la vice-présidente Kamala Harris est en pole position vers l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre contre Donald Trump après, avec une vague de ralliements au sein de son parti après le retrait choc de la course électorale de Joe Biden qui a plongé la compagne ailleurs dans l'incertitude à risque qu'il y a le soutien de bon nombre de congressistes et qualifiés de favoris des démocrates. Une triste nouvelle avant de clore les pages de cette édition. Triste nouvelle pour le monde des arts. Le journaliste, culturel et écrivain Naudine Alouhal vient de nous quitter à l'âge de 69 ans. Passionné de la casbah, il a consacré ses ouvrages à Alger, la blanche et son patrimoine. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.